C'est mal de vouloir un peu d'intimité. Je vais vous donner 2-3 scénarios, d'accord, et dites-moi et répondez dans votre tête comment vous réagiriez. Premier scénario, vous êtes tout seul dans votre chambre, porte fermée, et votre petit frère ou petite soeur fait éruption sans frapper. Comment réagiriez-vous? Deuxième scénario, vous êtes au téléphone avec un ami et votre mère n'est pas loin. Manifestement, elle ne manque aucune miette de la conversation. Elle regarde tout ce que vous répondez à la conversation. Est-ce que cela vous dérange? Et finalement, le troisième scénario, vous venez de rentrer et vos parents vous bombardent de questions. Tu étais où? Tu faisais quoi? Tu étais avec qui? Est-ce que cela vous dérangeait? C'est normal si vous avez répondu que cela vous dérangeait dans la majorité de ces scénarios-là. Parce que quand vous étiez plus jeune, vous allachiez sans doute peu d'importance, ou même aucune importance, à votre intimité. Mais si, admettons, votre frère pénétrait dans votre chambre, vous en apportiez peu d'importance. Ou si quand vos parents vous posaient des questions, vous y répondiez sans aucune attente. Mais à cette époque-là, tout le monde lisait dans votre vie comme un livre ouvert. Mais maintenant, il y a des moments où vous voudriez refermer le livre et garder les choses pour vous-même, parce que vous grandissez. Et ça, c'est normal. Par exemple, les changements que subit votre corps à l'adolescence, que cela tout le monde touche, peuvent vous mettre à l'aise dans certaines situations, même en présence de votre famille. En plus, c'est qu'on commence à ressentir comme jamais auparavant le besoin d'être tout seul avec nos pensées. Et ça, c'est l'indice qu'on acquiert la capacité de réflexion. Une très belle qualité. Et très importante. Bien sûr, on est encore sous le toit de nos parents. Ça fait qu'on a encore l'autorité parentale qui vient là-dedans. Ça fait que nos parents ont le droit de savoir ce qui se passe dans notre vie. On va examiner deux points. Le besoin de solitude. C'est normal, vous pouvez avoir différentes bonnes raisons de rechercher la solitude. Peut-être que vous voulez juste être seul et vous reposer un peu, ou méditer sur des choses qui se sont passées dans la journée. Mais le problème, c'est lorsque vous fermez la porte de votre chambre, si vous avez la vôtre, bien sûr, vos parents ne pensent pas forcément que vous réfléchissez ou que vous faisiez d'autres choses comme ça. Et vos frères et sœurs peuvent ne pas comprendre que vous voulez simplement être seul. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça? Je vais vous dire deux-trois suggestions. Premièrement, pour une meilleure entente avec vos frères et sœurs, essayez d'établir des règles de base raisonnables de manière à avoir un peu de temps pour vous. Au pire, vous pouvez demander de l'aide à vos parents. Ensuite, essayez de comprendre pourquoi vos parents sont aussi méfiants avec vous. Et essayez de discerner ce qui pourrait les inquiéter. Ça va vous faire méditer. Ensuite, demandez-vous, en toute honnêteté, est-ce que je donne à mes parents des raisons de m'espionner? Pensez à ça. Moins vous aurez de secrets envers vos parents, moins vos parents seront méfiants. Si vos parents vous semblent encore très soupçonnés après ça, dites-leur calmement et respectueusement ce que vous ressentez. Ils devraient mieux comprendre ce que vous vivez. Maintenant, le deuxième domaine qu'on va voir, c'est les amitiés. À l'adolescence, il est normal que vous fassiez des amis en dehors de la famille. Et il est aussi normal que vos parents se demandent si... si... qui sont vos amis et ce que vous faites avec eux. Pour vos parents, c'est leur rôle. C'est une simple procédure de routine, on pourrait appeler ça. Mais pour vous, leur inquiétude pourrait frôler peut-être la paranoïa. La paranoïa, désolé. Et il y avait une jeune qui disait « Je veux juste pouvoir utiliser mon portable ou écrire un courriel sans que mes parents regardent par-dessus mon épaule tous les dix minutes et me demandent avec qui je suis. » Ça... ça pousse à réfléchir. Et je suis pas mal sûr que vous pensez la même chose. Ce que vous pourriez faire pour régler ça, plutôt que de laisser vos amitiés créer une barrière entre vos parents et vous, appliquez les suggestions que je vais vous dire. Révélez à vos parents qui sont vos amis et veillez à ce qu'ils fassent leur connaissance. C'est vrai que vous vous aimez peut-être pas que vos parents jouent aux détectives, mais est-ce qu'ils ont une autre solution si vos amis sont un mystère pour eux? Aussi, n'oubliez pas qu'ils savent que vos amis ont une grande influence sur vous. Alors, ils veulent le meilleur pour vous, c'est normal. Et mieux connaîtront la personne avec qui vous passez beaucoup de temps, plus ils seront rassurés sur vos choix en matière d'amis. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est parler respectueusement avec eux et leur dire ceci, sans les accuser de tout le temps fourrer leur nez partout. Dites-leur par exemple, moi c'est qu'est-ce que je ferais. J'ai le sentiment que tout ce que je dis à mes amis est analysé et jugé. J'ai beaucoup de mal à avoir une conversation normale avec eux. Vos parents risquent de bien comprendre la chose, et alors ils risquent de vous laisser un peu plus d'intimité. Finalement, soyez honnête avec vous, avec vous-même. Avez-vous vraiment besoin d'intimité ou de cacher des choses? Il y a une autre personne que je connais qui disait « Si tu vis chez tes parents et que quelque chose les inquiète, dis-toi « Ce que je fais n'est pas mal, donc pourquoi le cacher? » Maintenant, si tu as besoin de cacher quelque chose, c'est une autre histoire. » Alors vous pouvez comprendre la morale de ça. Maintenant, voici deux questions de réflexion que vous pourriez vous poser pour vous aider à méditer. « Pourquoi vos parents ont-ils le droit de se renseigner sur votre vie? » Et la deuxième question, « En quoi vos efforts pour mieux communiquer avec vos parents vous aideront-ils plus tard à communiquer avec d'autres adultes? » Merci, c'était ma présentation.